Nous travaillons déjà avec le ministère de la Pêche et de l'économie maritime pour développer la culture d'huître, moderniser cette culture, également donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes dans ce domaine et également sauvegarder l'environnement. La FAO a appuyé les femmes à faire la réforestation des forêts de mangroves pour leur permettre d'augmenter la capacité de production, mais également nous faisons de la formation pour ces femmes-là et nous faisons l'analyse de tous les secteurs parce que nous ne pouvons pas, le gouvernement du Sénégal ne peut pas développer la filière huître sans qu'on connaisse vraiment les problèmes, sans qu'on connaisse, qu'on caractérise cette filière, les acteurs, quels sont les problèmes, même la culture de lutte, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça se développe. C'est en connaissance de cela qu'on peut mettre en place des stratégies et nous venons de faire également une étude, une étude compréhensive de la filière et nous venons de mettre aujourd'hui à la disposition du gouvernement le document de cette étude qui va servir de guide, qui va servir d'information pour la modernisation véritable de la filière huître au Sénégal.